Tous les changements océaniques qui sont causés par la déstabilisation des écosystèmes marins vont aussi bien sûr avoir un impact colossal sur les populations côtières humaines et donc un impact sur la stabilité politique de nombreuses régions, sur la stabilité économique. On va avoir des impacts majeurs aussi de sécurité alimentaire dans de très nombreux pays. La lutte contre tout phénomène de surpêche ou d'accaparement des ressources par quelques industriels ou quelques sociétés ou quelques pays, elle est simple. La solution c'est la transparence. On ne peut pas avoir de transformation du modèle pour remplir les objectifs de développement durable sans transparence. Les scientifiques au niveau mondial s'accordent depuis des décennies pour dire que les subventions publiques sont responsables en grande partie de la surpêche. C'est à peu près 30 milliards de dollars quand même chaque année au niveau mondial et on sait que 60% de ces subventions-là sont néfastes, c'est-à-dire qu'elles alimentent la surcapacité de pêche et donc in fine la surpêche. Il faut arrêter de financer les outils qui favorisent la surpêche. Pour nous, les subventions ne doivent pas être allouées selon les capacités juridiques d'un groupe industriel à faire les demandes. Elles doivent être allouées selon les mérites socio-économiques et écologiques d'un pêcheur pour remplir les objectifs de développement durable qui ont été signés par l'Assemblée générale des Nations Unies. Quand on crée vraiment des réserves, on a une biodiversité qui revient, on a beaucoup plus de poissons, beaucoup plus d'espèces, avec des écosystèmes marins qui sont beaucoup plus structurés et complexes. Donc on voit que ça fonctionne. Sous-titrage Société Radio-Canada